Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour un vlog couture, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Vous avez dû en voir un il n'y a pas très longtemps mais il a été pré-filmé. Celui d'aujourd'hui ce sera sur une tenue d'automne, vous verrez ça mi-novembre donc je pense que ce sera parfait. Pour ce que je porte, c'est le chemisier Melilo de chez Direndo. On dirait qu'il est pas repassé mais je viens de le défroiter, c'est le tissu qui contient du lin. Donc voilà. Pour être très honnête, je suis retournée faire un tour dans mes vêtements d'été parce que là on est le 31 octobre, lundi 31 octobre. Il fait 22 degrés. Hier on est allé à la plage, j'étais manche courte, jambes nues, je ne comprends pas ce temps. Du coup j'ai choisi des patrons pour une tenue d'automne mais en fonction du temps actuel puisque j'aimerais quand même les porter. Le but c'est pas de coudre un sweat et un pantalon en laine si je vais pas pouvoir les porter tout de suite. Au niveau des patrons pour cette tenue, j'ai donc choisi le chemisier Doroty de chez Slow Sunday Paris. J'ai choisi deux patrons qui sont des incontournables à mon sens pour avoir une vraie tenue avec des patrons que je sais confortables et que je vais pouvoir porter réellement toute la saison. Le chemisier Doroty, vous avez une version manche courte, une version manche trois quarts. Moi je vais rallonger les manches trois quarts, c'est une modification que j'ai déjà faite. Je vais garder le même bracelet qui est prévu pour les manches trois quarts. Ce sera peut-être un peu large pour ici mais au moins je serai à l'aise et je pourrai enfiler ma main sans problème. J'ai pas envie de faire une boutonnière ou une fente indéchirable comme j'ai pu faire la fois dernière. Parce que j'ai choisi une viscose pour coudre cette chemise Doroty. C'est le moment pour moi de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Domotex. Ils m'ont gentiment envoyé les tissus et ils sponsorisent cette vidéo. Voici la viscose que j'ai choisie. Je trouve que les tons font vraiment très automnales. Je pense que c'est dans ma palette de couleurs. En tout cas quand je vous l'ai montré en story, vous avez été beaucoup à me dire que ça m'allait plutôt bien au teint. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée. Mais je pense que c'est déjà mieux que le noir. C'est une viscose qui est Ecotex. Le velours que je vous montrais est Ecotex et tous leurs tissus sont Ecotex. Pour celles à qui ça parle, les tissus sont Ecotex 100 classe 1. Il est également certifié REACH. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun composant dans votre tissu qui pourrait présenter des risques pour votre santé. J'adore l'imprimer. Ça fait un peu fleur et de loin on dirait un petit peu un esprit animal. D'ailleurs tous les designs sur les tissus, ce sont eux qui les réalisent. Et ce sont leurs stylistes qui les dessinent du coup et qui les colorisent en France. Pour passer au second projet de cette vidéo. Tadam ! L'incontournable velours côtelé pour la saison. Je pense qu'il sera parfait. J'ai choisi le coloris Karibou que je trouve absolument magnifique. C'est totalement le genre de couleur qui se prête à la saison. Mais que je vais pouvoir reporter au printemps, en été s'il ne fait pas trop chaud. Parce que cette année on a quand même eu à peu près 30 de tout l'été. Et je vais coudre dans ce tissu, le short Carlotta de chez Make My Limonade. Encore une fois un incontournable de mon dressing. J'en ai une version automne-hiver qui est marron, très foncé, chocolat. Et j'en ai un blanc en jean. Je porte les deux, celui en jean, tout l'été. Et vraiment là il n'en peut plus, il est au bout. Et celui qui est marron chocolat, je l'ai porté l'automne-hiver. Mais le tissu que j'avais utilisé est un peu plus résistant. Donc je pourrais encore le porter cette année. Autant que le blanc il est taché. Je pense que je vais devoir en coudre à nouveau pour l'été prochain. Mais cette couleur là un peu marron glacé, je pense que pour l'été ça peut être très joli. Donc les deux ensemble, je trouve ça ravissant. Vous avez dans la viscose, je ne sais pas si vous le voyez là. Par exemple ici. Vous, vous le voyez un peu blanc, c'est un peu surexposé. Mais c'est des petites taches dans un beige assez froid qui rappelle bien le marron. Et bien c'est parti. Ce qui est chouette avec des projets qu'on a déjà fait, c'est que les patrons sont déjà décalqués. Je vais coudre le chemisier Dorothée en 38 comme d'habitude. La seule modification que je vais faire en plus des manches simplement rallongées, je vais rajouter je pense 1 cm au pli au niveau de la pièce d'eau. Parce que j'ai tendance à être bien partout sauf un peu étriquée juste la pièce d'empiècement d'eau. Vu qu'en fait elle est doublée, je pense que ça réduit l'aisance. Je vais donc lui rajouter 1 cm au pli, ce qui fait en vérité 2 cm une fois que la pièce sera dépliée. Et puis pour le short, je n'apporte aucune modification au short Carlotta. La seule chose c'est que je rallonge fortement la ceinture et ensuite je la recoupe. Parce que chez Make My Lemonade et dans beaucoup de patrons, on a tendance à avoir des ceintures trop courtes pour les pièces bas. Donc en fait le short est très bien. Et la ceinture la première fois que je l'ai fait était vraiment courte. Donc j'avais dû rajouter un espèce de petit carré de tissu, c'était pas très joli. Donc voilà je vais rallonger cette pièce là. Je pense que je vais rajouter 5 cm sur chaque pièce. Ce qui fait en tout 10 cm de marge. Je vais devoir recouper ces certains parce que je pense qu'il manquera seulement 1 ou 2 cm. Mais au moins je serai tranquille. Je pense que je vais commencer par le short parce qu'il faut être concentré pour pouvoir faire cette braguette. Donc tant que je suis bien réveillée que ça fait pas 10 heures que je couds, je vais commencer par ça. Je n'aurai pas le temps de coudre les deux pièces aujourd'hui, ça c'est certain. Je vais donc commencer par le short, je ne l'aurai peut-être même pas fini aujourd'hui. Et ensuite je ferai du coup ma blouse. Au niveau des tissus, je sais que ça en intéresse certaine. Pour le velours, j'ai reçu 1,12 m de tissu pour les 1 m que j'avais demandé. Et après lavage il a perdu 10 cm. Donc j'ai 1,02 m. La viscose, j'en avais demandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,54 m et elle a perdu 5 cm. Donc j'ai 1,49 m. La viscose a très bien vécu le lavage. Je n'ai pas surjeté les bords puisque je sais que certaines d'entre vous ne le font pas. Et je voulais voir comment le tissu pouvait évoluer en machine et pouvoir au mieux vous conseiller. Ce sera comme ça tout le long de la vidéo. Je préfère par exemple ne pas amidonner ma viscose pour la coudre parce que généralement je ne le fais pas. La plupart d'entre vous, vous ne le faites pas. Donc je ne vais pas aller amidonner ma viscose pour faciliter la couture et vous dire que c'est très simple à coudre. Sans pouvoir vous dire si en fait sans l'amidonner elle est plutôt pénible à coudre ou pas. Et pour le velours, alors je ne l'ai pas non plus surjeté quand je l'ai lavé et là grosse erreur. Honnêtement d'habitude je l'aurais fait, je le fais toujours pour les tissus qui s'effilochent comme ça. La viscose n'a pas du tout mal vécu le lavage. Vous voyez elle est légèrement effilochée ici. Je pense que je n'ai même pas perdu 0,5 cm. Par contre le velours, ça a fait des peluches dans toute ma machine. Je ne sais pas si vous verrez. En fait il y a des peluches dessus qui viennent du haut. Là ça s'est effiloché, effiloché et ça fait plein de petits bouts dans ma machine à laver. Des petits trucs qui volent. Voilà j'en ai partout sur mon tissu et partout sur ce qui était dans ma machine à ce moment là. D'ailleurs je suis désolée pour mes mains, elles ne sont pas sales. C'est simplement que j'ai essayé de réparer mon imprimante et que j'ai mis mes mains dans l'encre et que l'encre s'attache et ça ne veut pas partir. J'ai essayé plein de produits chimiques sur ma peau. Et voilà je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo ça s'estompera mais pour l'instant j'ai ça sur les mains et j'en suis désolée. Donc si vous achetez le même velours, juste vous le surjetez. Vous surjetez les deux bords avant de le passer en machine et vous n'aurez pas le même souci que moi. C'est parti, on attaque tout de suite la découpe. Je pense que je vais déjà découper mes deux tissus comme ça je serai tranquille et ensuite j'aurai plus qu'à coudre. J'ai terminé de découper mes pièces. Au niveau des restes pour la viscose il doit me rester déjà des chutes vraiment inégales et en hauteur maximum je dirais 12 cm à peu près. Et pour le velours il me reste un peu plus. Je dois avoir des endroits où il y a 25 cm de haut, des endroits où il n'y en a que 5. Donc c'est assez inégal. Je vais garder les chutes simplement pour me faire une petite pochette pour mes aiguilles à tricoter. Enfin pas pour mes aiguilles mais plutôt pour mes anneaux marqueurs, pour les bloqueurs de mailles etc. Parce que j'ai changé d'aiguilles à tricoter je pense revendre mon ancien kit et il y avait des pochettes dedans. Je trouvais ça hyper pratique donc bien sûr je vais les vendre avec le kit. Et je vais les patronner pour essayer de me refaire exactement les mêmes. Ma belle mère, donc la mère de mon mari m'avait donné un espèce de molleton un peu feutrine. Donc ce sera parfait je pense pour doubler ça. En tout cas pour le rigidifier et je le doublerai ensuite dans un autre tissu. Pour le short Calota il vous faut vraiment 95 cm pour pouvoir rentrer toutes les pièces. Moi pour gagner du tissu pour ce projet là ce que je fais c'est que je coupe deux fois la pièce devant gauche. Et dans la pièce devant gauche je redétaille la pièce devant droit. Puisqu'elle est plus petite que la pièce devant gauche. Ça fonctionne pour la taille 40, ça ne fonctionne peut-être pas pour toutes les tailles. N'hésitez pas à regarder sur vos calques en fait, sur vos pièces de patron. Vous les mettez l'une sur l'autre et vous voyez si la pièce droite est bien moins grande que la pièce gauche. En fait vous avez juste à redétailler la braguette normalement. Et j'ai découpé du coup mes poches dans la viscose. Comme ça il y aura un petit rappel coordonné entre la blouse et le short. J'ai raccourci la blouse de rôti. Parce que en fait normalement elle est assez longue. Elle a une forme un peu liquette. Et sur le côté vous devez faire des espèces de fentes. Je l'ai fait sur mes deux premières versions. Et en fait je les rentre toujours dans le bas que je porte. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est très joli. Je l'avais super bien réussi parce que c'était très bien expliqué dans le patron en plus. Il fallait faire un biais pour finir le bas etc. C'était très beau. Mais vu que c'est toujours dans mon bas ça se voit pas du tout. Donc je voyais pas l'intérêt de le faire. Et vu qu'elle m'arrive à peu près à mi-fesse. Et que je porte que des bas taille haute. Et bah pareil aucun intérêt d'avoir je sais pas 25 cm de trop en bas. Il est midi. J'ai super faim. Donc je vais pas commencer la couture maintenant. J'ai pas mal de cours cet après-midi. Donc pas sûr que je commence aujourd'hui la couture. Je vous retrouve soit plus tard dans l'après-midi, soit demain. Je vous retrouve soit plus tard dans l'après-midi. Pour l'instant j'ai deux devants qui ressemblent à ça. Donc avec les poches qui sont assemblées. Après ça on passe au dos. Il va falloir que je cousse les poches plaquées sur les fesses. Ensuite je vais attaquer la réhausse que je vais coudre avec les dos. Et après ça ce sera l'étape fatidique de la braguette il me semble. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et voilà ce que ça donne. On voit déjà très bien ce à quoi va ressembler le short. Je suis hyper contente de la couleur du velours. Ça va super bien rendre. J'en avais fait un qui était plus beige que ça. Qui était un marron très clair ou un beige un peu sable. Et le velours était de très mauvaise qualité. Du coup en fait à chaque fois que je le porte, une heure après il me tombe. Il est vraiment très très grand. Donc je ne l'ai pas gardé. Je suis très contente d'avoir à nouveau une version un peu plus claire comme ça. Maintenant que j'ai fini mes dos, on s'attaque à la grosse partie braguette. Et ensuite on pourra assembler le dos et les devants ensemble. Et voir ce que ça donne. Je vous ferai un petit essayage. Sous-titrage ST' 501 Vu que je ne trouve pas ça très clair sur leur vidéo, je me suis dit que j'allais vous faire un espèce de tuto. Mais j'ai déjà commencé donc je ne sais pas si ça a trop d'intérêt. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai piqué mon zip endroit contre endroit. Donc endroit du zip sur endroit de mon vêtement. Et j'ai pris que la partie qu'on avait repassée et repliée. Là on est sur l'extérieur du short. Ce que je vais faire c'est que là je vais à nouveau prendre la partie repliée et pas l'entièreté du short, pas les deux épaisseurs. Et je vais épingler mon zip donc endroit. Je bascule ma jambe gauche de l'autre côté. Donc là vous avez le zip, là vous avez ma partie repliée. Et je vais épingler le bord du zip ici avec le bord replié. Donc ce côté-là de ce qu'on a replié. Cette pièce-là qu'ils appellent braguette, j'aurais pas dû la surfiler parce qu'en fait on ne nous fait pas surfiler ça là à l'arrière du zip et du coup ça va être super moche. Donc ce que je vais faire c'est que cette pièce-ci je vais la coudre ici comme il le disait et je vais à nouveau surfiler tout ensemble parce que sinon vous voyez moi ça s'effiloche et ça va vraiment pas être joli. Pareil, entre les jambes ici, il ne demande pas de surfiler. Je vois pas comment ça peut ne pas s'effilocher donc moi j'ai surfilé cet endroit-là. Tadam ! Voici ma braguette. Je ne me souvenais plus mais il est vrai que sur ce short elle est très fine. Je ne sais pas si vous voyez mais cette partie-là recouvre tout juste le zip donc si vous le faites en même temps que vous me regardez n'hésitez pas à élargir cette partie-là. Mais ça rend très bien. J'ai décousu ma surpiqûre et je l'ai refaite. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, enfin je vous l'ai montré la première fois mais pas la seconde. Et je peux vous dire que le velours est de bonne qualité puisque en fait on ne voit pas ma deuxième piqûre. on voit le gros trait noir que j'ai fait au stylo friction mais on ne voit pas qu'il y avait deux piqûres, c'était par là. Et il ne s'est pas du tout abîmé le velours donc pour ça il est top. J'ai bientôt fini mon short. Il va falloir que j'assemble du coup mes dos et devant et on va faire le premier essayage. Je me suis avancée puisque derrière moi le soleil se couche depuis qu'on a changé d'heure. c'est un peu compliqué. J'en suis à la ceinture. Comme vous avez vu au niveau du dos c'était un peu trop large. J'ai repris, je pense que j'ai enlevé 3 cm à peu près. Au niveau du milieu dos, c'est une modification que j'avais déjà faite la seconde fois. Pas la première mais la seconde fois où j'ai fait le short. Je suis à la ceinture et ce que je vais faire c'est que je vais surjeter tous les bords de la ceinture une fois que je l'ai assemblé parce qu'ils vont nous demander eux de faire des surpiqûres etc. Moi je vais faire des points à la main. Et il n'y a rien de plus pénible que de faire des points à la main sur un tissu qui s'effiloche. Donc je vais surjeter tous les côtés, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus comme mon surjet est de 0,7 cm ça va me donner une indication ensuite pour faire mes replis d'un centimètre un peu plus facilement. J'avais bien sûr coupé ma ceinture dans le mauvais sens. C'est à dire que le velours vous savez a un sens. J'en avais fait une dans un sens, une dans l'autre. Heureusement elles sont 5 cm plus longues comme je vous l'avais dit. Elles sont chacune 5 cm plus longues. Donc j'ai pu la retourner, refaire mon arrondi du bon côté et tout va bien. Mais du coup si vous cousez du velours et ce velours ne déroge pas la règle, il faut bien faire attention au sens. Pour le coup je ne me suis pas plantée pour aucune autre pièce. Ça aurait pu être beaucoup plus problématique si j'avais une jambe dans le mauvais sens. Mais là pour la ceinture ça va et de toute façon comme je vous l'ai dit il me reste à peu près 20 cm de hauteur de tissu. J'aurais pu en recouper une. Je surjette tout ça et ensuite je vais installer ma ceinture que je ne vais pas thermocoller puisque c'est un tissu vraiment chêne et trame qui sera doublé dans lui-même et qui est relativement épais en tout cas assez pour ce que je veux en faire. Je n'avais pas thermocollé les deux autres ceintures des versions que j'ai faites et il n'y a pas de soucis en fait eux vous montrent ça dans un tissu, je pense que c'est une viscose très très fluide et dans ce cas là oui bien sûr il faut thermocoller c'est bien mieux mais dans ce tissu là moi je ne pense pas le faire. De toute façon je n'aurais pas thermocollé, j'aurais doublé dans un tissu plus rigide parce que je suis un peu fâchée avec le thermocollant. J'hésite d'ailleurs, je ne sais pas du tout si je vais thermocoller la pâte de boutonnage de Dorothy. Vous savez il y a un espèce de colle et pour le coup je l'ai toujours fait en double gaz ce qui fait qu'il y a 4 épaisseurs de gaz et qu'il n'y a pas de soucis quand je l'ai fait en double gaz mais là en viscose je me demande si je ne vais pas devoir la thermocoller. Bon après j'ai un bon thermocollant mais thermocoller de la viscose je trouve ça pénible. J'ai l'impression que du coup ça n'a plus du tout le même effet que c'est censé avoir. Je ne sais pas à réfléchir, je vais peut-être demander à Pauline puisqu'il me semble, Pauline BZK, il me semble qu'elle l'a déjà faite en viscose, une espèce de viscose un peu verte, un peu ocre. Or je ne sais pas trop comment décrire cette viscose, elle est marron. Je vais lui demander si elle a thermocollé. Bref, je n'en suis pas du tout à la blouse, je vais bientôt devoir arrêter de coudre en plus donc je me dépêche de surjeter cette ceinture. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la poser. Pour le coup sur le short il me reste la ceinture, la boutonnière, le bouton, les ourlets et il sera terminé. Bonjour à tous, on est quelques jours plus tard pour moi. J'ai fini de coudre mon short Carlotta. Il ne me manque plus que les petits points à la main. En fait j'ai commencé à les faire pour pouvoir faire ma boutonnière au niveau de la ceinture et pouvoir coudre mon bouton. Il me manque quelques points à terminer mais sinon il est fini. Je pense que ça je le ferai tranquillement devant la télé un soir de la semaine. Il me reste à coudre donc ma blouse Dorothée. Et après en avoir discuté avec Pauline, d'ailleurs si elle passe par là je la remercie d'avoir pris le temps d'y réfléchir avec moi. Je vais doubler, je ne vais pas entoiler, je n'aime pas vraiment le thermocollant et en fait je pense que celui que j'ai est un peu trop rigide pour ça. Je vais doubler dans une popline de coton le col de ma blouse Dorothée. Elle en fait ce n'était pas du tout de la viscose, c'était de la soie qu'elle avait utilisée pour la sienne. Je suis allée du coup re-regarder la toute première fois où elle a coudre sa blouse. Je pense que c'était son vlog numéro 2 qui doit avoir plus d'un an, peut-être un an et demi. C'était trop marrant de la revoir dans ses premiers vlogs. Est-ce que j'ai de la popline de la bonne couleur ? Non, absolument pas. Par contre j'ai un drap qui est d'une couleur acceptable à mon sens. Pour rappel, voici mon tissu et ce que j'ai trouvé de plus ressemblant c'est ceci. Donc c'est un drap jaune. Il y a un petit peu de jaune, je pense que ça rappelle sans vraiment trop rappeler mais c'est ce que j'ai de plus proche. Sinon j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du vert mais rien de plus ressemblant que ça. C'est un drap 100% coton, c'est écrit ici, que j'ai acheté chez Emmaüs et dont je me sers pour faire généralement les toiles quand je teste des patrons pour des créatrices. Je crois que j'ai activé un nouveau mode focus sur l'appareil photo sans faire exprès. J'espère que c'est pas trop contraignant. Je vais essayer de regarder juste après ça comment on l'enlève. J'ai oublié de vous dire ce que je portais, celles qui me suivent depuis un moment l'auront peut-être reconnue. C'est la blouse Oni de chez Fibremood. J'avais rallongé les manches qui normalement sont des manches 3 quarts et en fait le nœud n'est pas spécialement pratique, notamment pour coudre. J'ai toujours peur de le coincer sous le pied de biche de ma machine mais écoutez, j'avais très envie de la mettre aujourd'hui puisque je pense qu'on a 18 degrés, quelque chose comme ça et donc c'est le moment ou jamais si je vais porter mes petites blouses d'automne. Elle avait été cousue dans un scuba crêpes. Très dur à dire, c'est la troisième fois que je réessaye. C'était pas du tout prévu dans ce tissu, c'est donc un tissu extensible mais honnêtement elle est hyper confortable. Je peux pas la mettre quand il fait trop chaud parce que c'est du polyester et c'est le genre de truc dans lequel on transpire mais là, 18 degrés, je suis à l'intérieur, c'est très bien. Je compte pas spécialement faire un effort très physique donc ça devrait aller. Donc c'est parti pour recouper mes pièces de colle dans ce tissu-là et puis je vais attaquer du coup la couture de la blouse d'orotie. Comme je n'utilise pas de thermocollant, j'ai découpé ma pièce à l'identique. Donc j'ai simplement repris la pièce de patron que j'ai découpée dans ma popline et je vais envers contre envers, les positionner l'un sur l'autre, épingler tout le côté ici et surfiler mes deux pièces ensemble pour faire comme si c'était une seule et unique pièce. Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends un petit peu de vive voix, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai fait mon ourlet du bas avec une petite technique pour que ce soit très propre au niveau de la pâte de boutonnage. Je pense que j'ai bien fait doubler, ça reste quand même très fluide mais ça permettra au col, une fois que j'aurai mis un petit coup de fer, de bien se plaquer. Il me manque donc les manches et ce que je vais faire c'est que pour les poignées de manches je vais faire comme pour ma parementure, je vais mettre un bout de popline à l'intérieur. Vous voyez le jaune ne se voit pas, ça se voit si on fait ça et c'est très jaune mais sinon à l'intérieur du vêtement ça ne se voit pas trop. Au moins vous voyez qu'il n'y a pas que des cousettes parfaites avec des tissus absolument magnifiques en doublure. Je suis comme tout le monde, moi aussi je n'ai pas forcément ce qu'il faut à la maison. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour racheter juste de la popline à mettre à l'intérieur donc ça ne va pas forcément avec mais écoutez, je fais avec ce que j'ai sous la main. Je vais donc découper les petits rectangles pour les bracelets de manches et puis on va assembler les manches. Il restera toutes les boutonnières, tous les boutons à couvrir à la main et ensuite ce sera terminé. J'avais dit que je ne toucherais pas à la longueur des poignées mais concrètement c'est assez énorme donc je vais les rétrécir. Je ne sais pas de combien, je vous dirai ça une fois que j'aurai décidé ou je vous le mettrai juste ici à l'écran. Je ne sais pas de combien, je vous le mettrai juste ici à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens avec du coup ma blouse Dorotie sur moi et d'ailleurs j'ai le short Carlotta, je pense que vous ne pouvez pas le voir mais j'ai le short Carlotta en bas pour vous faire un retour du coup sur mes coutures et sur les tissus. Je suis désolée s'il y a un peu de bazar derrière moi mais je prends la route dès que j'ai fini de filmer ça, j'emballe mes machines et je prends la route. Mais je voulais absolument vous filmer ça dans le même cadre que d'habitude pour ne pas avoir la moitié de la vidéo filmée ici et l'autre moitié filmée chez mes parents. En ce qui concerne les deux patrons, je pense que vu que ma blouse Dorotie c'est la troisième version, le short Carlotta c'est ma quatrième, là j'ai pu valider les ajustements parfaits pour ces patrons. La blouse Dorotie au niveau des épaules, elle me tombe parfaitement. J'ai rajouté de l'aisance au niveau du dos et je suis super à l'aise. Donc là dessus il n'y a pas de soucis. Pour le short Carlotta, j'avais retiré déjà un petit peu au niveau de la taille et là j'ai retiré à nouveau je crois 2 cm pour finalement avoir ce modèle qui maintenant je pense me convient parfaitement. Au niveau des ajustements des manches, j'ai refait les manches 3 quarts qui étaient dans le patron parce que j'avais fait des manches longues mais bouffant et long comme ça, ça ne me plaisait pas forcément. Alors quand j'ai les bras le long du corps en fait, les manches m'arrivent vraiment aux poignets mais vous voyez quand je lève les bras, les manches me tombent un peu plus loin. Finalement j'aime beaucoup comme ça si je remonte les poignets que j'ai d'ailleurs rétrécis. Elle peut tenir du coup en manches 3 quarts mais quand j'enfile par exemple un manteau ou quelque chose comme ça, les manches sont assez longues pour que quand elles sont le long de mon corps, je n'ai pas de soucis. J'ai raccourci le short Carlotta de 5 cm, chose que je n'avais jamais faite jusqu'à maintenant. En fait je l'aime beaucoup mieux comme ça, je pense qu'il me va mieux comme ça aussi. Mes autres versions sont peut-être un peu longues et vu que c'est un taille haute et qu'il descend en bas, ça fait vraiment une grosse pièce. Là en ayant enlevé 5 cm, il reste d'une longueur tout à fait raisonnable mais je pense qu'il me va mieux à ma morphologie comme ça. En ce qui concerne les tissus, tout d'abord pour le short, je pense que le velours côtelé est absolument parfait pour ce modèle de short. Pour n'importe quel modèle qui a besoin d'un peu de tenue, je pense qu'une jupe trapèze avec un zip devant, il y en a une qui est sortie et que j'ai pu tester, c'est la jupe Amelia de chez La Belle et la Bobine. Ce serait un patron également parfait pour ce velours-là. Il a de la tenue sans être rigide, c'est vraiment une révélation pour moi pour avoir déjà fait du coup 3 autres shorts Carlotta, dont 2 dans des velours côtelés. Celui-ci c'est le velours parfait pour ce modèle. Et pour la viscose, elle est super fluide, elle est très agréable à porter, il n'y a aucun fil qui a été tiré pendant la couture, j'utilise toujours des aiguilles Microtex pour coudre ce genre de matière. Et parfois, même si on utilise une aiguille Microtex, on a des surprises. Par contre, je ne peux pas vous dire que c'est la viscose magique qui sera super facile à coudre, même si vous ne l'amidonnez pas. Concrètement, elle file, elle fuit autant qu'une autre viscose quand on la coud. Si vous êtes habitués à coudre de la viscose, il n'y aura aucun problème. Ce n'est pas une viscose qui est plus difficile que d'autres à coudre, mais ce n'est pas non plus la viscose magique, comme je le disais, où vous pouvez la coudre comme de la popeline de coton. Si jamais c'est trop fiant pour vous, n'hésitez pas à l'amidonner. Moi, je voulais vraiment faire le test en la cousant sans l'amidonner pour vous faire un retour plus global que si je l'avais amidonnée et qu'elle était très simple à coudre. Écoutez, je suis ravie de l'ensemble. Je trouve que ça va super bien les deux. Je peux totalement les dépareiller également. Je pense que ce violet-là, un peu prune, avec du jean bleu, ça peut être super joli. Et le bas, je peux le porter pour le coup avec pas mal de mes pulls. C'est deux couleurs hyper automnales, mais que je pense pouvoir porter déjà tout l'hiver et également au printemps. Alors peut-être pas l'été, quoique ça dépend. Ça dépend avec quoi je le porte. Typiquement avec le short blanc Carlotta également. Je pense que ça peut être très joli. Je remercie encore une fois Domotex de m'avoir contacté, de m'avoir envoyé les tissus et de collaborer pour cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pu découvrir des tissus de très belle qualité et vous faire partager mon expérience dessus. J'espère que vous me faites assez confiance pour ce genre de contenu. Si vous aviez le nombre de partenariats, de tissus, de box couture ou quoi que je refuse parce que soit je partage pas les valeurs de la marque, soit parce qu'elles ne sont pas prêtes à rémunérer mon travail dans le sens où on m'a déjà demandé de m'envoyer une box lingerie et puis je fasse une vidéo dédiée. Et voilà, c'était le deal. Eux m'envoyaient une box pour que je coûte la lingerie et moi je dois leur sortir une vidéo dédiée sans rien toucher, quoi que ce soit. Je vous l'ai pas dit parce que pour le coup c'est pas très représentatif de la durée normale de ces coutures-là. Pour la blouse, je crois que j'ai mis un peu plus de 6h et pour le short j'ai dû mettre entre 7h et 8h. Alors pour le short j'ai fait des points à la main, chose que je ne fais pas d'habitude donc peut-être que ça a ajouté un petit peu de temps mais normalement la blouse je la couds en 3h et le short je le couds en 4h. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais une vidéo où je couds et que je filme à chaque fois le pas à pas, ça me prend quasiment le double du temps. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré vous partager ces cousettes-là, j'ai adoré vous retrouver pour un vlog. Je sais que c'est pas forcément les formats préférés de tout le monde, la plupart préfèrent les billes en couture mais moi j'adore et regarder les vlogs et les filmer. C'est parti pour quelques heures de montage puisque je dois avoir plusieurs heures de rush à mon avis. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt, bye !